Bonsoir tout le monde, nous allons commencer dans deux minutes. Bonsoir tout le monde, la conférence va débuter dans une minute, merci. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à la conférence nationale virtuelle sur la leucémie. Cette conférence unique en son genre répond aux besoins particuliers de la communauté des cancers du sang et offre des informations, outils et ressources à jour pour aider les personnes touchées par la leucémie et leur famille. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Prochaine diapo. La webdiffusion d'aujourd'hui s'intitule « Comprendre et prendre en charge la leucémie myéloïde aiguë, la LMA ». Le Dr Imran Ahmad vous donnera un aperçu de la leucémie myéloïde aiguë, discutera des options de traitement, des avancées de la recherche et de ce que vous pouvez faire pour minimiser l'impact et les effets secondaires des traitements. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Marianne Petit. Je suis la gestionnaire du développement des ressources financières pour le Québec, pour la Société de leucémie et l'informe du Canada. Donc, il me fait plaisir d'être votre modératrice de l'événement ce soir en ligne. La présentation dure environ 60 minutes et comprendra une période de questions et réponses à la fin. Puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Et notez également que notre conférencier ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Les questions spécifiques ne seront donc pas lues à voix haute pendant la période de questions et réponses. Si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Prochaine diapo. Pour ceux et celles qui nous connaissent peut-être un peu moins, la mission de la Société de leucémie et l'Informes du Canada est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leur famille. Si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez toujours parler à un de nos responsables des services à la communauté dans votre région et recevoir une aide personnalisée pour trouver des réponses à vos questions ou des moyens de répondre à vos préoccupations. Les responsables des responsables des services à la communauté sont là pour vous aider. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns des services que nous offrons et qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo. Nous vous invitons à visiter notre site internet cancerduceang.ca. Cancer avec un S, c'est important. Notre objectif est de mieux servir la communauté et d'offrir une expérience améliorée. Sur notre site, vous trouverez des informations, des enregistrements de nos webdiffusions passées, notre chaîne de balado, des fiches d'information, des outils pratiques pour vous aider à naviguer dans l'expérience du cancer et bien plus encore. Prochaine diapo. La lecture de témoignages sur l'expérience des gens face à leur cancer peut être une source de soutien et contribuer à la création d'une communauté lorsqu'on est confronté à un diagnostic de cancer du sang. Sur notre site internet, vous pouvez lire des témoignages de personnes dans l'après-cancer qui ont trouvé un nouveau sens à leur vie. Nous vous invitons à visiter notre site internet cancerduceang.ca et à lire certaines de leurs histoires. Prochaine diapo. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, Dr Imran Ahmad. Le Dr Imran Ahmad est hématologue, directeur médical du programme et de l'unité de recherche clinique en greffe et thérapie cellulaire de l'Institut universitaire d'hémato-oncologie et thérapie cellulaire à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il est également professeur agrégé de clinique de l'Université de Montréal. La parole est à vous, Dr Imran Ahmad. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de me laisser l'occasion de vous faire la présentation de ce soir. Alors, on va parler de leucémie encore une fois. Je pense qu'il y a plusieurs sessions, plusieurs séances sur la leucémie en général aujourd'hui et durant cette semaine. Alors, la leucémie, c'est un terme générique, juste pour faire un petit rappel, leucémie, ça vient du grec leucos qui veut dire blanc et eima qui veut dire sang. Et la leucémie, c'est quand on a un excès de globules blancs qui sont anormaux et cancéreux dans le sang et ça donne un aspect au sang qui est moins rouge et un peu plus blanchâtre. Donc, ça existe depuis longtemps comme terme avant même qu'on comprenne ce qu'étaient ces maladies. Vous voyez à gauche ici du sang normal avec beaucoup, beaucoup de globules rouges qui donnent la couleur au sang et à l'intérieur des globules blancs et des plaquettes qui sont des cellules normales que nous avons. On va y revenir. Quand on a une leucémie, le sang est envahi de cellules leucémiques, donc de globules blancs anormaux cancéreux qui proviennent de la moelle osseuse et qui vont envahir le sang. Donc, leucémie semblant, il existe quatre formes de leucémie, deux formes aiguës et deux formes chroniques. Alors, les leucémies aiguës, on les divise en lymphoblastiques ou lymphoïdes et myéloblastiques ou myéloïdes. C'est la même chose pour les leucémies chroniques. On va parler de leucémie chronique lymphoïde ou de leucémie myéloïde chronique. Alors, le lymphoïde, myéloïde, c'est parce que dans le sang, dans la moelle osseuse qui fabrique le sang, on va y revenir aussi un peu plus loin, les cellules, en fait, ça se sépare en deux familles, myéloïdes et lymphoïdes. Les lymphoïdes vont donner les lymphocytes qui sont une partie des globules blancs et qui constituent une partie importante de notre système immunitaire. Donc, vous avez la leucémie aiguë lymphoblastique qui est une maladie qui croît rapidement. Donc, les cellules se multiplient assez vite. C'est la leucémie de l'enfant. On compte, on dénombre à peu près, ici, ce sont des chiffres américains. Donc, pour avoir les chiffres canadiens, on divise à peu près par 10. On dénombre à peu près 600 cas par année de leucémie aiguë lymphoblastique. Elle ne touche pas uniquement les enfants. Nous en avons aussi chez la population adulte. La leucémie myéloïde aiguë, celle qui nous concerne ce soir, qui est beaucoup plus fréquente, à peu près 1800 cas par année au Canada. Leucémie qui progresse également assez rapidement, qui se présente avec des cellules leucémiques en division, en prolifération rapide. Et ensuite, les leucémies chroniques qui, elles, leur nom l'indique, évoluent plus lentement, mais qui, quand même, à la fin de leur parcours, peuvent devenir des maladies agressives. Ce sont des maladies qui sont pour l'une très fréquentes, la leucémie lymphoblastique chronique, à peu près comme la leucémie myéloïde aiguë, donc à peu près 1500 cas par année au Canada. Touche les adultes essentiellement de 55 ans et plus. Et la leucémie myéloïde chronique, qui existe essentiellement chez les adultes également, mais qui est beaucoup plus rare, à peu près 600 cas par année au Canada. Alors, quand on regarde le portrait global du cancer, la leucémie reste chez l'adulte un cancer rare. Ici, vous avez les groupes d'âge, donc 0 à 14 ans, les adolescents, jeunes adultes, 30 à 49, ça va jusqu'à 85 ans et plus ici. Vous voyez que le cancer, c'est une maladie qui va toucher davantage les personnes dans la deuxième moitié de leur vie. Vous voyez ici les pourcentages, donc 44 % des cancers ou 45 % qui surviennent entre 50 et 70 ans, 35 % entre 70 et 85. Et vous voyez que chez les jeunes, donc enfants, adolescents, jeunes adultes, le cancer est plutôt rare. Chez les enfants, il est très rare d'avoir un cancer. Donc, c'est seulement un cancer sur 200 qui est diagnostiqué chez un enfant de 0 à 14 ans. Mais parmi les cancers de l'enfant, le plus fréquent, c'est la leucémie. Et c'est essentiellement la leucémie de l'infoblastique aiguë, avant les cancers du cerveau et d'autres types de tueurs. Ensuite, vous voyez que la leucémie, ici, elle devient plus rare. Elle ne constitue que 6 % des cancers des adolescents, jeunes adultes. Puis chez les adultes un peu plus âgés, on est à à peu près 3 %. Je pense que vous voyez mieux mon pointeur ici maintenant. On est à peu près 3 % ou 4 % de tous les cancers. Donc, une maladie rare, mais dont le risque augmente avec l'âge. La diapositive précédente laissait penser qu'on avait le même risque de cancer à travers l'âge. C'est que dans les cancers, ça reste à peu près la même proportion, mais le risque d'avoir une leucémie myloïde aiguë augmente avec l'âge. Donc, vous voyez, la courbe est quasiment une ligne droite. Et vous voyez que c'est à peu près à partir de l'âge de 40-50 ans qu'on va avoir beaucoup de cas. Et c'est ce qui constitue, c'est le groupe qui constitue la majorité de nos patients, patients de 45 et plus, je dirais. Quand on regarde la probabilité au cours de notre vie d'avoir un cancer, vous savez que malheureusement, on a une chance ou un risque, on va dire, sur deux d'avoir un cancer au cours de la vie. Et ce risque est à peu près le même chez les hommes que chez les femmes, 1 sur 2.3. Vous voyez qu'il y a des cancers fréquents, on les connaît. Il y a un cancer du poumon, du sein, du côlon. Donc, une chance sur 15, une chance sur 20 à peu près. Et on tombe dans la leucémie à une chance ou un risque sur 65 avec un peu plus de leucémie chez l'homme que chez la femme. Pour des raisons qu'on ne comprend pas exactement, les hommes sont plus touchés par la leucémie que les femmes. Si on regarde les causes de décès par cancer, là, on voit que chez l'enfant, même si c'est la maladie la plus fréquente, ce n'est pas le cancer qui tue le plus, parce qu'en fait, les taux de guérison en leucémie aiguë chez l'enfant, surtout, sont très bons. Chez les adultes un peu plus âgés, par contre, là, on voit qu'on a les mêmes proportions que la fréquence du cancer, c'est-à-dire que les taux de guérison tournent autour de 50 %. Alors, la moelle osseuse, petit rappel, je pense que plusieurs personnes vont vous en parler au courant de la semaine, mais la moelle osseuse, donc, substance qui est dans certains de nos os, la plupart de nos os, c'est une substance qui est constituée de beaucoup, beaucoup de cellules qui vont devenir matures et sortir de la moelle pour aller peupler notre sang et nous permettre une vie normale. Et dans les cellules normales, on a les globules blancs, pas les cellules leucémiques. Ici, évidemment, c'est une image qui représente une moelle avec une leucémie, mais globules blancs, globules rouges et plaquettes. Alors, on va y revenir ici. Donc, toutes ces cellules viennent d'une cellule qu'on appelle la cellule souche sanguine qui se situe dans la moelle. Elle est rare, mais elle n'est présente que dans la moelle osseuse. Et cette cellule va se diviser, se multiplier et mûrir, grandir, selon différentes lignées pour devenir des cellules qu'on retrouve dans le sang, les globules rouges qui ont pour fonction de transporter l'oxygène dans notre corps, donc de nous fournir l'énergie dont on a besoin pour vivre. Les plaquettes qui vont nous aider à arrêter de saigner essentiellement et les globules blancs qui vont nous permettre de nous défendre contre les infections, donc les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons. Ces globules blancs peuvent être divisés en globules blancs qui viennent de la lignée myéloïde. Là, je vous disais que les cellules, vous pouvez les classer en deux familles. Ça, ça va être les neutrophiles essentiellement et d'autres types de cellules et les cellules de la famille lymphoïde qui seront les lymphocytes. Alors, la leucémie myéloïde aiguë, c'est une anomalie qui survient à peu près quelque part entre la cellule souche myéloïde qui vient de la cellule souche sanguine et une étape de maturation un peu plus avancée qui est le myéloblaste. Alors, c'est ici que se situe dans cette flèche l'anomalie cancéreuse, l'anomalie génétique qui va déclencher la leucémie et ces cellules vont se multiplier, envahir la moelle et empêcher ces cellules, les cellules normales d'être produites. Et dans une moelle osseuse, on voit clairement, et dans le sang également la plupart du temps, ces cellules leucémiques. Donc, c'est quelque chose de très visible. On le voit sur le microscope, là ici, vous ne les reconnaissez peut-être pas, mais ce sont des cellules leucémiques. Donc, quand on voit une image comme ça, évidemment, on a un début de diagnostic. Alors, les symptômes de la leucémie myéloïde aiguë, en fait, ils viennent du fait qu'on va manquer de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes, essentiellement. Et ce sont des symptômes relativement vagues. Il n'y a pas un symptôme précis qui nous dit « Ah, ça, c'est un symptôme de la leucémie aiguë. » Ce sont des symptômes vagues, comme la fatigue, de la fièvre, parce qu'avec un peu de globules blancs, on peut développer des infections. Des bleus faciles ou des saignements, parce qu'on manque de plaquettes la plupart du temps. Un essoufflement qui est lié au manque de globules rouges aussi, donc moins de transport d'oxygène dans le corps. Il peut y avoir de la perte de poids et de la perte d'appétit qui peut survenir également. Donc, les symptômes généraux, certaines personnes peuvent, au diagnostic de leur leucémie myéloïde aiguë, avoir des masses, des ganglions, des lésions sur la peau, c'est beaucoup plus rare. Vous voyez qu'il n'y a aucun symptôme qui nous dirige directement vers le diagnostic. On va venir un peu plus loin à ce qui nous met la puce à l'oreille. Les facteurs de risque, donc qu'est-ce qui peut prédisposer à avoir une leucémie myéloïde aiguë? Peu de facteurs extérieurs, sauf l'âge. On a vu que le fait d'être, plus on avance en âge, plus le risque augmente. Le fait d'être un homme, parce qu'il y a un peu plus de leucémie myéloïde aiguë chez l'homme. Le fait d'avoir eu des traitements anticancéreux avant, avant, donc dans le passé. On sait que toutes les chimiothérapies, ou presque toutes les chimiothérapies et les radiothérapies, peuvent endommager notre moelle osseuse et augmenter le risque de développer une leucémie myéloïde aiguë. Donc, le risque n'est pas quatre fois plus important. Il n'est pas même deux fois plus important, mais il l'augmente un petit peu chez toute personne qui a eu un traitement contre un autre cancer. Exposition à de la radiation, donc des rayons. Donc, ça, c'est plutôt rare. On parle d'accidents nucléaires ou de produits chimiques très, très toxiques qui sont actuellement, la plupart, interdits. Mais par exemple, les gens qui travaillent dans des pétroliers et des choses comme ça, ça ne court pas les rues, ont un risque élevé de leucémie. Le fait de fumer. On a légèrement plus de leucémie myéloïde aiguë chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Un antécédent de maladies sanguines. On sait que plusieurs maladies sanguines, autres, ou maladies de la moelle, autres, peuvent prédisposer à une leucémie myéloïde aiguë, comme le syndrome myélo-dysplasique ou des maladies comme la myélofibrose. Et enfin, les maladies génétiques. Donc, on sait que certaines personnes naissent avec des maladies génétiques qui prédisposent à la leucémie myéloïde aiguë. Et la maladie la plus connue là-dedans, dans ce groupe-là, c'est la trisomie 21. Alors, ce qui nous met plutôt la puce à l'oreille quand on a des symptômes de cet ordre-là, ou pas du tout de symptômes, parce que parfois, ça nous arrive que les patients nous sont envoyés par leur médecin de famille qui découvre des anomalies à la formule sanguine. Et nous, en poussant les examens, on peut tomber sur une leucémie myéloïde aiguë. Ici, ça vous montre, ça vous compare les chiffres de quelqu'un en moyenne, donc de plusieurs personnes qui ont eu leucémie myéloïde aiguë, par rapport à des contrôles, donc des personnes en bonne santé. Et vous voyez ici les globules rouges, l'hématocryte et l'hémoglobine. Ça, ce sont trois paramètres qui reflètent les globules rouges. Mais en leucémie myéloïde aiguë, ils sont abaissés. Donc, vous voyez ici le premier chiffre et les deux derniers. Les globules blancs ici, en général, sont augmentés, parce que ce sont évidemment les cellules leucémiques qu'on compte dans les globules blancs. Il ne faut pas oublier que ce sont des chiffres qui nous sont sortis par un appareil qui compte les cellules dans le tube de sang. Et les plaquettes, la plupart du temps, sont diminuées également par rapport à quelqu'un en bonne santé. Alors, la première chose, la première étape des patients qui ont une leucémie myéloïde aiguë, c'est qu'on leur dit souvent d'aller très vite à l'hôpital. Il n'est pas question d'attendre une semaine, deux semaines ou trois semaines ou un mois. Ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en restant chez soi. Donc, c'est l'arrivée à l'hôpital, la première étape. Et parfois, nous avons affaire à des gens qui ont très peu de symptômes, qui se demandent un petit peu ce qu'ils font là. D'autres fois, on peut avoir quelqu'un qui arrive déjà très malade parce que sa leucémie progresse un peu plus vite. Et il a déjà, par exemple, cette personne peut avoir une pneumonie ou des saignements. Alors, l'arrivée à l'hôpital, c'est vraiment pour nous aussi, quand on accueille quelqu'un qui a une suspicion de leucémie, c'est une étape importante parce qu'on se prépare à un traitement qui est en général très long. Et non seulement le traitement est long, mais comme je vous le disais, il ne faut pas attendre. Et surtout, chez les personnes d'un âge un petit peu plus grand, on sait que si on attend, on peut retarder la rémission, puis on peut avoir un décès relativement rapide. Chez les personnes dans le groupe d'âge le plus élevé, on sait aussi que malheureusement, on n'a pas beaucoup de traitement efficace. Et vous voyez que les décès, donc ici, c'est une courbe de survie. Donc, ça vous dit qu'à 28 jours, combien de pourcents de gens sont encore en vie ? Ici, vous avez des groupes d'âge. Vous voyez qu'à un an, même chez les personnes de 60 à 74 ans, on n'a plus que 35 % environ des gens qui vont rester en vie. Donc, c'est une maladie qui peut aller très vite et qu'il faut traiter rapidement si on veut espérer la guérir. Alors, le premier geste qu'on va faire quand on suspecte une leucémie aiguë, c'est la fameuse ponction et la biopsie de moelle osseute. Donc, c'est dans la moelle qu'il faut aller chercher la leucémie pour bien la caractériser. Et donc, on va procéder à une ponction ou aspiration, premièrement. Donc, on a introduit une aiguille qui est plus fine que celle-ci dans la moelle osseuse. En général, on le fait dans la crête iliaque parce que c'est l'endroit des os, en fait, qui est le plus riche en moelle et à la fois le plus proche de la peau. On ne veut pas devoir aller trop profondément. Donc, on le fait généralement ici dans le dos. Ça peut se faire également en avant sur le côté ou dans le sternum. Ça, c'est plus rare. Et donc, on pique, on aspire quelques gouttes de moelle. On les envoie, on les étale sur une lame qui va être observée au microscope. Et on envoie d'autres, on envoie également des tubes, comme des tubes de prise de sang pour des analyses dont je vais vous parler. Et en général, on fait également ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire qu'avec une aiguille comme celle-ci, on va aller prélever une carotte, donc un morceau d'os, gros comme un gros grain de riz, je vais dire, qui va permettre d'analyser la structure de l'os et de la moelle au microscope. Une autre procédure qu'on peut réaliser chez certaines personnes, parce que chez certains patients, on peut avoir une infiltration de ces cellules leucémiques, dans ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, qui est un liquide qui baigne dans notre crâne, notre cerveau, et dans toute la colonne vertébrale, le prolongement de notre cerveau qui est la moelle épinière. Donc, à ne pas confondre avec la moelle osseuse, la moelle épinière, c'est le cordon qui prolonge notre cerveau dans notre colonne et d'où partent tous les nerfs qui vont aller jusqu'à nos extrémités pour nous donner la sensation et les mouvements. Et donc, ce système nerveux central est baigné d'un liquide qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien ou cérébro-spinal. Et dans certaines leucémiéloïdes aigus, les cellules leucémiques parviennent à entrer dans cette partie-là, qui est pourtant bien protégée par une membrane. Et quand on suspecte ça, parce que, par exemple, les patients peuvent avoir des engourdissements du visage ou une faiblesse d'un côté. Et donc, on suspecte qu'il y a de la leucémie dans leur système nerveux central. Et à ce moment-là, on réalise ce qu'on appelle une ponction lombaire, c'est-à-dire que dans le bas du dos, cette fois-ci, on ne pique pas dans l'os, mais entre deux vertèbres pour aller dans l'espace ici, prélever le liquide céphalo-rachidien qui ressemble à de l'eau et qui, parfois, peut être infiltré. Donc, au microscope, on a déjà une image qui nous suggère une leucémie. Ici, par exemple, c'est très, très clair pour nous. Et de ces prélèvements, surtout le prélèvement de la moelle qui est fait chez tout le monde, chez qui on suspecte une leucémie, on a non seulement les observations au microscope, mais on a également des analyses génétiques qui sont extrêmement importantes à réaliser. Il y a différents types d'analyses qui, en général, nous donnent les résultats sur les mutations, donc les anomalies génétiques, donc des cassures de chromosomes, des anomalies dans des gènes, dans l'ADN leucémique. Et ces anomalies, on en connaît maintenant plusieurs dizaines. Donc ici, vous avez un portrait partiel de ce qu'on connaît. Il peut y en avoir une, deux ou plusieurs. Certaines sont bonnes, c'est-à-dire que quand on a certaines des mutations, comme ici NPM1, par exemple, on sait que c'est plutôt une leucémie avec des bons taux de guérison ou d'autres types de mutations, comme par exemple ici TP53, qui nous disent que la maladie, malheureusement, n'a pas beaucoup de chances de guérison. Donc ça nous permettra de classer les maladies, mais ça peut également nous permettre de traiter, d'utiliser des médicaments ciblés. Donc de plus en plus, nous avons des médicaments qui peuvent aller cibler les anomalies produites par ces mutations et permettre d'augmenter les chances de guérison. Donc une fois qu'on a ces informations-là, en général, les patients sont déjà hospitalisés et ont déjà commencé le traitement parce qu'on ne doit pas attendre et ces résultats sortent après plusieurs jours. Ces résultats vont nous permettre de décider de la suite du traitement. Le début du traitement, en général, est le même pour tous. Mais ces analyses vont également nous permettre de classer, comme je vous disais, certaines mutations vont nous dire que c'est une bonne leucémie, donc avec des taux de guérison qui sont élevés, la courbe est haute. On est à à peu près 50 % de guérison, donc favorable, un risque favorable. Certaines mutations sont entre les deux, donc ni favorables ni mauvaises. Donc on est à des taux de guérison d'environ 30-35 %. Ça, c'est si on prend toutes les leucémies aiguës chez les myéloïdes, chez tout le monde, donc de 0 à 100 ans. C'est évidemment différent selon les âges, je vais y revenir. Les risques, les mauvais risques, hélas, ont des taux de guérison de moins de 20 %. Et donc selon ces anomalies-là, selon également l'état général de la personne qui arrive devant nous, c'est sûr qu'un patient qui a 30 ans, qui est en bonne santé, ne va pas être traité de la même façon qu'une personne de 85 ans ou quelqu'un de 50 ans qui a déjà un mauvais cœur ou des mauvais poumons. Et on doit en général choisir entre traiter de façon intensive ou traiter de façon plus douce. Alors, traiter de façon plus douce, en général, ça voulait dire moins de chances de guérison. Mais en même temps, on ne peut pas taper trop fort sur certains patients parce qu'on risque d'avoir des complications graves et mortelles. Actuellement, l'avantage, c'est qu'on commence à avoir des traitements ciblés qui font que les chances de guérison augmentent même chez les patients qui ont des traitements plus légers. Chez la plupart des patients, on va opter pour un traitement plus lourd qu'on appelle une induction intensive. Et là, c'est là que vous êtes hospitalisé pendant longtemps. Et je reviens à ces mutations. Les mutations vont nous permettre, après le traitement d'induction, de choisir en général un médicament ciblé pour augmenter les chances de guérison. Et ce médicament ciblé-là va arriver à différents moments selon le type de mutation. On va avoir des traitements après le traitement. Et de plus en plus, on va avoir des traitements de maintien. C'est-à-dire qu'on maintient les patients pendant plusieurs mois et même plusieurs années sous traitement pour augmenter les chances de guérison. Et certains patients, selon leur chance de guérir avec simplement des médicaments, donc de la chimiothérapie et des médicaments ciblés, si leur chance de guérison est faible avec ces traitements-là, on va les emmener à ce qu'on appelle une allogreffe. On va y revenir, une greffe de moelle osseuse qui va augmenter les chances de guérison. Si les chances de guérison sont d'emblée bonnes avec uniquement des traitements de chimiothérapie et des médicaments ciblés, on va se contenter de ces traitements-là parce que la greffe comporte un taux de complications et un taux de mortalité qui n'est pas négligeable. Donc, traitement d'induction, c'est vraiment le début. Quand on commence le traitement, on va vouloir induire la rémission. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça l'induction. Et il faut compter environ six semaines d'hospitalisation. C'est une moyenne, évidemment. Certains patients vont rester un peu moins, d'autres beaucoup plus. La rémission, qu'est-ce que c'est ? C'est l'état où on ne détecte plus de maladies dans la moelle. Donc, la façon de détecter la maladie dans la moelle osseuse, c'est au microscope. On compte les cellules, puis on se dit qu'on est à moins de 5 % de cellules immatures. On est en rémission. Donc, c'est le but du traitement d'induction. Malheureusement, on n'y arrive pas toujours et on va y revenir plus loin. Mais si on atteint la rémission, la suite, ça va être de consolider cette rémission par d'autres traitements. En général, les traitements de chimiothérapie un peu plus légers que l'induction, et on doit les répéter jusqu'à deux à quatre fois. Et c'est environ un mois par traitement. Ces traitements-ci peuvent être faits en ambulatoire. En tout cas, chez nous, à Maisonneuve-Rosemont, nous les faisons en ambulatoire. C'est-à-dire que les patients viennent recevoir leur chimiothérapie deux ou trois jours de suite sans dormir à l'hôpital et puis restent chez eux avec des prises de sang régulières et viennent uniquement s'ils ont besoin de transfusion. Dans d'autres hôpitaux, ça prend une hospitalisation complète parce que l'organisation n'est pas faite pour un traitement en ambulatoire. Ou, donc, deux à quatre chimiothérapies de consolidation. Ou alors, si on estime que les chances de guérison avec ça ne sont pas assez bonnes, on va faire une à deux chimiothérapies de consolidation et on va compléter le traitement par une allogreffe de moelleux sud. Certaines maladies peuvent avoir besoin de maintenance, donc un traitement d'entretien au long. Quand on parle de maintenance, ça veut dire un traitement long, mais relativement léger. Souvent, des médicaments par la bouche ou en injection sous-cutanée, ça peut arriver aussi, qui vont être donnés pendant plusieurs mois pour augmenter les chances de guérison. Donc, l'hospitalisation, c'est l'étape du début qui est souvent assez difficile parce qu'on passe de l'état de souvent, parfois en tout cas, de sans symptômes à être hospitalisé pour six semaines avec beaucoup, beaucoup de médicaments intraveineux et un isolement. On va y revenir. Pourquoi l'isolement? Afin de maximiser les chances de guérison sans complication. Et donc, isolement, parce qu'il y a des effets secondaires, évidemment, au traitement. Le premier effet secondaire, c'est l'infection parce qu'on a un système immunitaire qui va être diminué de façon importante par la chimiothérapie parce que la chimiothérapie va vider la moelleuseuse, donc nous enlever la capacité de produire des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Donc, infection, ça veut dire que presque tout le monde va faire de la fièvre pendant le traitement. On va devoir donner des antibiotiques et l'isolement, évidemment, sert à ne pas ramener des microbes de l'extérieur dans la chambre. Il faut assurer, évidemment, une bonne hygiène, notamment une bonne hygiène buccale. Les nausées, vomissements et la perte d'appétit qui sont très fréquents parce que les chimiothérapies attaquent nos muqueuses. Changement de goût. Pour la même raison, notre goût va être perturbé souvent pendant assez longtemps. Les muqueuses peuvent être suffisamment abîmées pour qu'on ait mal dans la bouche et dans la gorge. Donc, les gens peuvent parfois arrêter de manger tellement ils ont mal. Donc, en général, on arrive à les soulager quand même avec des antitouleurs. Mais beaucoup de gens ne sont plus capables de manger pendant quelques jours. On peut les aider avec des aliments liquides ou avec une alimentation intraveineuse. Constipation, diarrhée sont fréquents aussi. Perte des cheveux. C'est une chimiothérapie quand même intensive. La fatigue. On a une chute des globules rouges qui fait qu'on est anémique. D'ailleurs, on peut transfuser des globules rouges en dessous d'un certain niveau d'hémoglobine. Même chose pour les plaquettes. Il y a des transfusions régulièrement pendant le traitement. Les conséquences sur la fertilité et la vie sexuelle, même pendant plusieurs mois ou plusieurs années après, les patients nous rapportent des anomalies de ce côté-là et surtout l'infertilité. Et ça, chez nos jeunes patients, on leur présente le problème avant de commencer le traitement et on peut avoir recours à des options de préservation de l'infertilité. Et enfin, on peut avoir des complications neuropathiques, neurologiques, c'est-à-dire souvent des engourdissements des mains et des pieds. Alors, je vous parlais de traitements ciblés pour revenir au traitement cette fois-ci. Les traitements ciblés, c'est un exemple qui vous montre qu'on en a, hélas, pas pour toutes les mutations, mais pour une des mutations qu'on retrouve dans quand même à peu près un quart, un tiers des leucémiméloïdes aigus, la FLT3-ITD, les taux de guérison avec la greffe, on avait déjà réussi à avoir des taux de guérison proches de deux tiers des patients à peu près, donc on est à ici à peu près 65 %. Puis, avec cette molécule qui s'appelle le soraphénime qui va viser cette mutation-là de façon spécifique, on a réussi à augmenter les taux de guérison de ces maladies, de cette forme de leucémiméloïde aigu à plus de 80 % aujourd'hui. Donc ça, c'est un progrès relativement récent. Ça doit faire environ 3-4 ans qu'on utilise ceci. Alors, l'allogreffe, donc qu'est-ce que c'est que l'allogreffe? Donc la greffe de moelle osseuse, c'est remplacer la moelle osseuse. C'est simple, ça paraît simple, mais ça demande un donneur. Allogreffe, ça veut dire que c'est une greffe à partir d'un donneur, de quelqu'un d'autre. Donc un donneur qui va donner soit de la moelle osseuse qu'on va aller prélever dans les eaux du bassin ou des cellules souches qui viennent de la moelle mais qu'on a fait sortir dans le sang et qu'on va prélever dans le sang. C'est la façon qui est favorisée actuellement. Si on n'a pas de donneur suffisamment compatible, on peut aller pour un cordon ombilical. Donc il existe des banques de cordons ombilicals dans différents endroits du monde et on peut trouver un cordon ombilical chez quelqu'un qui n'a pas de donneur compatible parce qu'on peut utiliser des cordons ombilicaux avec une moindre compatibilité parce que ce sont des cellules immatures qui réagissent moins contre le malade. Alors comment ça se passe la greffe ? Le sujet n'est pas la greffe ici mais la leucémie est l'aiguë. Je veux quand même vous parler un petit peu de la greffe. La greffe, mais donc le donneur ou la donneuse va donner ses cellules souches la plupart du temps via le sang. Vous voyez ici la personne est connectée avec deux aiguilles dans une veine à un appareil qui s'appelle une machine d'affaires et c'est un appareil qui va prélever le sang dans un bras, le séparer en plusieurs couches, garder un sac ici qui est le sac avec les cellules souches. Le reste du sang est remélangé dans la machine et retourné dans l'autre bras. Le donneur quitte l'hôpital le jour même et en général, c'est une procédure extrêmement sécuritaire pour le donneur. Le patient, de son côté, va devoir recevoir une autre chimiothérapie, parfois également de la radiothérapie pour vider sa moelle oiseuse. En fait, en gros, c'est ça qu'on fait et recevoir après quelques jours de chimiothérapie en moyenne une semaine de préparation une transfusion de celle des cellules souches qu'on a prégnées chez le donneur. Donc, cette greffe se fait sans chirurgie, c'est simplement une transfusion. Les cellules souches sont données dans le cathéter, dans les veines et elles vont aller trouver leur chemin vers la moelle oiseuse et recommencer à produire des cellules sanguines après quelques semaines, en général, deux à trois semaines. Alors, la greffe, c'est environ un mois à un mois et demi d'hospitalisation, mais c'est aussi un suivi rapproché pendant trois à six mois et la prise de médicaments anti-rejet pendant au moins six mois. Donc, c'est un traitement qui vous garde beaucoup à l'hôpital ou près de l'hôpital en tout cas, parce qu'il y a des visites fréquentes. Les effets secondaires de la greffe n'étant pas le sujet, je pense que je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y en a plusieurs. C'est un peu petit ici, mais les effets secondaires peuvent toucher tous les organes. Certains effets viennent du fait que la chimiothérapie de préparation peut endommager certains de nos organes. D'autres viennent du fait que les cellules du donneur, même avec une compatibilité qu'on a mesurée et qu'on a estimée bonne, peuvent réagir contre certaines parties de notre corps et donner ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte ou la GVH pour ceux qui connaissent. Alors, les traitements ciblés, les nouveautés dans le traitement, ce sont les traitements ciblés. Ici, une liste qui n'est pas complète de tout ce qui est à l'essai et certaines molécules sont déjà utilisées pour traiter certaines formes de leucémies méloïdes aiguës. Malheureusement, pour l'instant, on est à moins de la moitié des leucémies méloïdes qui peuvent être ciblées avec un traitement spécifique, mais on espère que dans un proche futur, on va pouvoir se débarrasser des chimiothérapies gourdes et pouvoir traiter les patients avec des molécules moins toxiques et passer de la chimiothérapie intensive à des traitements ciblés et on espère qu'ils seront de plus en plus faciles à prendre et notamment qu'il sera possible de les prendre par la bouche en pilule. Alors, on n'y est pas tout à fait encore malheureusement. Alors, une autre nouveauté dans le traitement des leucémies qui n'est pas encore d'application dans la leucémie myéloïde aiguë mais qu'on peut voir dans certaines formes de leucémies égues chez l'enfant, ce sont ce qu'on appelle l'immunothérapie cellulaire et vous avez sûrement entendu parler des cellules CAR-T ou CAR-TI qui sont des cellules T, donc des lymphocytes T qui ont été modifiées pour présenter à leur surface un récepteur qui va reconnaître les cellules leucémiques spécifiquement et les détruits. Alors, on peut faire des cellules CAR-TI de la façon suivante et c'est celles qui sont utilisées actuellement, on prélève chez le patient même des lymphocytes T par une méthode d'affaires que je vous ai montré tout à l'heure pour le donneur. Ces cellules sont envoyées dans un laboratoire qui va les infecter en fait avec un virus qui est inoffensif mais qui va introduire un gène pour un récepteur qui va se manifester dans la cellule que la cellule va exprimer à sa surface et elle sera ainsi prête à aller attaquer les cellules leucémiques. Après une phase de multiplication de ces cellules, le tout est remis dans un sac qui est donné au patient. Ces cellules CAR-TI, pour l'instant, les essais en leucébime hyloïde aiguë n'ont pas été très concluants mais on espère qu'on aura dans un proche futur sur certains succès avec ces traitements d'immunothérapie cellulaire et il existe une image très chargée que vous ne devez pas lire mais beaucoup de sortes de cellules et de cibles de cellules qui peuvent être testées pour traiter les leucémies. Il y a des tas d'essais cliniques en cours. Évidemment, sur 100 appelés, il y en a très peu qui vont réussir à passer le cap de prouver leur efficacité et arriver dans nos mains pour traiter les patients. Les progrès, il n'y en a pas seulement dans le traitement, il y en a aussi dans le diagnostic et c'est très important parce que je vous ai parlé tout à l'heure de rémission. La rémission, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était de regarder au microscope la moelle osseuse, de compter les cellules et de dire je ne vois que je vois moins de 5% de cellules immatures, c'est une rémission mais évidemment, quand on prélève une moelle osseuse, on prélève une goutte dans un endroit d'un os chez la personne, on n'a pas d'idée de ce qui se passe dans tout le corps et pour ça, il faudrait être capable de compter beaucoup plus de cellules que juste 100, 200, 300 ou 500 cellules, il faudrait pouvoir compter des millions de cellules pour être sûr qu'il n'y en a aucune là-dedans qui est leucémique. Aujourd'hui, on y arrive pas pour toutes les leucémiques aiguës malheureusement, mais ça s'en vient grâce à des appareils plus modernes qui permettent de compter jusqu'à 100 000, 1 million de cellules et d'affirmer qu'on est en ce qu'on appelle en maladie résiduelle négative. Donc, c'est le concept de maladie résiduelle. En anglais, on abrège ça par MRD et on sait que plus on a une maladie résiduelle profonde, c'est-à-dire qu'ici, ça veut dire 1 million de cellules comptées sans détection de cellules leucémiques, on est proche de la guérison. Alors que si on a une MRD qui est encore positive, donc des cellules détectables sur 10 000, une cellule détectable sur 10 000, on sait que les risques de rechute sont plus élevés. Donc, progrès non seulement dans le traitement mais également dans le diagnostic. Donc, dans certaines leucémies, on va pouvoir faire ce test-là. Malheureusement, pour l'instant, c'est encore une minorité de leucémies milléubées d'aigus et on espère d'ici peu de temps qu'on pourra le faire pour la plupart de ces maladies. Alors, ces traitements ont permis d'augmenter les taux de guérison. Là, vous voyez les années 70, 80, 90, 2000 et 2010, les taux de survie, on part d'à peu près de moins de 20 %. On approche des 50 % maintenant. Ça, c'est ce qu'on voit chez les patients de moins de 60 ans. En leucémies milléubées d'aigus, on sait très bien qu'il se passe quelque chose en tout cas aux alentours de 60 ans, pas seulement chez le patient mais dans la biologie de la maladie qui fait que les taux de succès après 60 ans sont moins élevés. Vous voyez ici, malgré qu'on a fait des progrès depuis les années 70 dans les taux de guérison, on est loin de ce qu'on a chez les patients plus jeunes et ça rappelle un peu la leucémie lymphoblastique aiguë chez l'enfant où on a des taux de guérison maintenant à 90 %. Je reviens au traitement. La durée du traitement, c'est au moins six mois si on accumule toutes les génothérapies. La convalescence, une fois que le traitement est fini, il faut se remettre de ça, on sort de la fatiguée, il faut se remettre dans un état de pouvoir reprendre les activités d'avant, de travailler par exemple. En général, on considère qu'il y a six mois de convalescence. Si on a une greffe, il faut laisser le temps au système immunitaire de se reconstruire. En général, on estime qu'il faut au moins un an pour ça. Le traitement, en fait, dans le futur, risque de s'allonger mais avec un traitement plus léger. Des traitements d'entretien qui vont devoir être donnés pendant un an ou deux ans mais pour la plupart vont être donnés tout en restant à la maison sans devoir être hospitalisés et on espère la plupart en pilule. Donc, tout cela nécessite d'être quand même relativement proche d'un hôpital qui traite la leucémie aiguë parce que si vous avez des effets secondaires ou des complications, vous devez vous présenter à l'hôpital et de toute façon, il y a des visites relativement régulières. Alors, comment faire pour se prémunir contre les complications et les effets secondaires ? On a vu les infections, les saignements, la fatigue. Il y a des choses très concrètes qu'on vous recommandera de faire avec une leucémie aiguë en fait avec plusieurs cancers et surtout en leucémie minoïde aiguë parce que le système immunitaire est extrêmement affaibli. Vous connaissez ses précautions. Lavage des mains, éviter les foules et les personnes malades, garder une bonne hygiène corporelle et dans la maison, éviter de toucher les déjections animales, éviter les poussières de terre et de construction, utiliser un masque et des gants pour jardiner, se faire vacciner contre les infections qu'on peut prévenir comme la grippe par exemple ou le COVID, mais aussi éviter les activités à risque de blessure pour éviter de saigner parce que les traitements vont faire baisser les plaquettes et encore, éviter l'exposition au soleil parce que certains, en fait, beaucoup de médicaments quand on expose notre peau au soleil peuvent provoquer des réactions de la peau voire d'autres types de réactions après une greffe qui peuvent être graves. Des aliments à éviter, donc ici, je ne dirai pas dans le détail, mais pour éviter les infections alimentaires, la viande crue ou peu cuite, les fromages non pasteurisés, l'eau de puits par exemple, on va éviter de pouvoir commander de ne pas boire d'eau de puits, certains légumes ou produits végétaux crus. Alors, dans le suivi du patient, après le traitement, évidemment, on n'arrête pas le traitement tout d'un coup puis au revoir monsieur, au revoir madame, on vous voit dans un an où on ne voit plus, il faut continuer à surveiller la prise de sang parce que malheureusement, on sait que certaines leucémies vont revenir. Donc, après la fin du traitement, on va demander au patient de refaire des prises de sang. En général, une fois que tout le traitement est fini, c'est environ une fois par mois pendant une période variable, en général, au moins deux ans et puis on peut espacer un petit peu les prises de sang mais on va continuer à en faire régulièrement jusqu'à environ cinq ans. Donc, les fréquences et les durées peuvent varier parce qu'on estime qu'une leucémie qui n'est pas revenue après cinq ans a très peu de chances de revenir dans le futur. Alors, évidemment, il y a des visites ou des suivis infirmiers également à travers tout cela. Les séquelles du traitement, il en existe plusieurs sortes, surtout si vous avez reçu une greffe. En fait, à peu près tous les organes peuvent être infectés. Donc, ça, c'est notre rôle de surveiller certaines choses comme par exemple la thyroïde. on vous recommandera de faire vérifier votre cholestérol ou votre tension artérielle ou votre glycémie par votre médecin de famille parce que les patients traités pour une leucémie et surtout greffés vont avoir un risque plus élevé d'avoir des maladies cardiaques par exemple. Donc, il y a un suivi qui est assuré pour éviter les séquelles à long terme. Alors, ensuite, il faut assurer une qualité de vie pendant le traitement, après le traitement et la qualité de vie dépend évidemment de plusieurs facteurs. Ici, quelques-uns les plus importants, la mobilité. Très important de garder une bonne mobilité, c'est-à-dire de bouger un maximum pendant et après les traitements. Évidemment, les relations humaines sont extrêmement importantes. On sait à quel point ça peut réduire l'anxiété et le stress. La santé générale, on va vous demander, on va vous conseiller en tout cas si vous avez une telle maladie de, par exemple, éviter de fumer, manger sainement, non seulement pour les infections, mais pour aussi améliorer votre santé générale. Traiter les symptômes, ne pas se laisser souffrir, par exemple, par des douleurs, des maux de tête ou d'autres symptômes qui peuvent arriver. Ça, ça améliore la qualité de vie, évidemment. Garder des activités quotidiennes, pas forcément travailler parce que pendant le traitement, en général, on recommande aux gens d'arrêter de travailler, mais certaines activités à la maison qui peuvent être faites peuvent nous changer les idées, améliorer notre qualité de vie. Alors, on doit en parler, malheureusement, la maladie réfractaire, donc celle qui n'arrive pas à une rémission et la rechute. Donc, la maladie réfractaire, on donne un traitement pour guérir, mais malheureusement, il ne fonctionne pas ou la rechute. Donc, on a une rémission, mais la maladie revient, en général, avec des symptômes similaires aux diagnostics. Là, il faut savoir que les risques de guérison diminuent quand on est dans une situation comme ça et il faut être très lucide et très clair avec les patients parce qu'on va éviter de donner de faux espoirs dans ces cas-là, mais également tenter d'autres traitements parce que dans certains types de leucémie méloïde aiguë, réfractaire ou en rechute, on a encore des taux de guérison qui peuvent aller jusqu'à 50 % quand on est dans des maladies à bon risque, à bonne chance de guérison au début. Quand on rechute après une allogreffe, là, la situation est souvent plus difficile parce qu'on sait que les taux de guérison sont extrêmement faibles. C'est pour ça qu'il est important quand on parle de leucémie méloïde aiguë de parler de soins palliatifs parce que ça fait partie de la maladie et on sait que les soins palliatifs, comme vous le savez, sont l'ensemble des soins qui servent à améliorer la qualité de vie et les symptômes, mais également à accompagner les patients qui n'ont plus de chance de guérison dans la fin de leur vie et c'est extrêmement important de les intégrer quand on sait qu'on a tout essayé et que malheureusement on ne pourra pas guérir. On sait que d'intégrer une équipe de soins palliatifs dans la prise en charge des patients améliore leur fin de vie la qualité de vie, les symptômes d'anxiété, de dépression et également évite de donner des traitements futiles qui peuvent prolonger les effets secondaires et diminuer la qualité de vie. Alors la vie après le traitement, une fois que le traitement est fini, qu'on est en rémission, on a toujours cette crainte que la leucémie revienne mais on a évidemment l'espoir qu'elle ne revienne pas et qu'on soit guéri. Donc l'équipe médicale, les infirmières vont vous accompagner là-dedans, retrouver son propre chemin après la greffe ou après un traitement de chimiothérapie, c'est quelque chose qui est très personnel. Il n'y a pas de recette pour ça et pour nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on aime bien observer, qu'on aime beaucoup voir, revoir nos patients après les traitements pour les revoir, reprendre leur vie. Alors je termine sur ce graphique parce que je pense que c'est celui qui montre le mieux le progrès qui est réalisé en une quarantaine d'années. Là, on a augmenté nos chances de guérison de façon incroyable et je pense et j'espère que ces courbes vont continuer à monter dans les prochaines années. Alors voilà, je vous remercie et je suis disponible pour répondre à des questions. Merci beaucoup, Docteur Hamad, pour cette présentation très intéressante. Effectivement, c'est maintenant l'heure de notre période de questions. Tel que mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone de questions et réponses au bas de l'écran. Je vous rappelle que notre conférencier ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne et que ces questions spécifiques ne seront donc pas lues à voix haute et si nous ne répondions donc pas à votre question, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Donc, je vais commencer avec une première question qui a été déposée dans la boîte de questions. Je la traduis, alors c'est de la traduction libre. C'est une question à quelques volets mais je vais la lire au complet pour vous. Donc, est-ce que tout le monde est éligible à la greffe de moelle osseuse et quelles seraient les variables qui sont prises en considération pour une greffe, donc soit la présence de certaines mutations ou l'âge ou tout ça, qu'est-ce qu'on considère? Puis, à quelle fréquence y a-t-il des complications en présence d'une greffe de moelle osseuse? Alors, toutes les leucémies miloïdes aiguës n'ont pas besoin d'une greffe de moelle osseuse pour avoir des bonnes chances de guérison. Donc, on sait, je vous ai montré les trois courbes, les bonnes, entre guillemets, bonnes leucémies moyennes et mauvaises. Et dans les bonnes leucémies, on sait que faire une greffe n'améliorera pas les chances de survie en guérison parce que la greffe elle-même est associée à des taux de complications et malheureusement de décès. Donc, on se retient de faire une greffe au moins en première rémission si on a atteint une première fois une rémission. Si on n'a pas atteint la rémission ou si on a une rechute même d'une, entre guillemets, bonne maladie, bonne leucémies miloïdes aiguë, là, on va aller vers la greffe à ce moment-là. Donc, pas chez tout le monde, mais on sait que c'est un traitement puissant qui peut guérir une leucémies miloïdes aiguë qui n'aurait que peu de chances de guérir avec uniquement de la chimiothérapie. Ce qu'on va regarder quand on a une telle maladie, c'est évidemment la maladie pour voir quelles sont ses chances de guérir avec un greffe, mais également la personne qu'on doit greffer parce que ça, c'est très important. On sait que on peut, les taux de complications, les taux de décès reliés à la greffe vont de 5 à 10 % chez les personnes très jeunes et en bonne santé on peut aller à 40-50 % de taux de décès à cause de la greffe si on greffe des gens qui sont trop fragiles. Par exemple, si vous avez une maladie rénale ou cardiaque et qu'on vous emmène en greffe, on sait qu'on a des risques de décès élevés et pour nous aider à décider, on a des éléments comme des grilles de risque de décès en fonction des atteintes d'organes. Jusque dans les années 90, même 2000, on avait peu d'outils, on ne savait pas trop où on y allait un petit peu avec le feeling, l'évaluation subjective. On dirait, ça, c'est un patient qui devrait passer la greffe ou pas, ou ça, c'est une personne trop fragile pour être greffé. On risque de provoquer un décès plus que de guérir la personne. le patient. Également, est-ce qu'on a un donneur? Parce que toutes les formes de greffe, malgré toutes les formes de greffe qu'on peut faire, il y a des patients qui n'ont pas de donneur. on tient en compte plusieurs de ces considérations pour décider ou non d'aller en greffe. Parfait, merci beaucoup. Le dernier volet de cette question-là, c'était à quelle fréquence on voyait des complications de la greffe, mais je pense que ça revient à ce que vous dites. Oui, des effets secondaires, il y en a toujours. Il n'y a aucun traitement efficace contre des maladies comme ça qui n'a pas d'effet secondaire. À quelle fréquence? Je dirais qu'actuellement, avec les nouvelles façons de faire, on a quand même beaucoup de patients qui ont une très bonne qualité de vie après une allo-greffe et qui ont une espérance de vie quasi normale. je dirais que c'est quand même très encourageant. Nous, dans notre décision de greffe, on tient compte de ça. Évidemment, on peut se tromper parce qu'on peut emmener quelqu'un en greffe en pensant que ça va bien aller et que ça peut mal se passer. Mais globalement, on a juste, on peut aussi ajuster la façon de faire la greffe à quelqu'un qui est plus ou moins fragile. donc c'est difficile de mettre un pourcentage, c'est impossible de mettre un pourcentage. Parfait, merci. Je vais passer avec une autre question dans la boîte de questions. Donc, quels sont les médicaments par la bouche le plus souvent prescrits et servis en pharmacie communautaire? Pour traiter la leucémie myéloïde aiguë, en fait, la plupart des, donc, premièrement, les traitements par la bouche dépendent des caractéristiques génétiques de votre leucémie. Donc, je dirais, aujourd'hui, actuellement, on utilise des molécules telles que le venetoclax ou justement le sorafenib ou la mydostorine. Ce sont des médicaments qui, en général, sont délivrés sous contrôle des pharmacies hospitalières où on traite des leucémies aiguë parce que ce sont des médicaments extrêmement spécifiques à une maladie. Il n'y a pas un médicament qu'on vend en vente libre qui peut traiter une leucémie aiguë. Il y a, par contre, un médicament qui s'appelle l'hydréa ou hydroxyurée qui est un traitement qui peut diminuer la quantité de cellules leucémiques mais qui n'est pas un traitement qui guérit la leucémie aiguë. Celui-là, on le trouve sous ordonnance en pharmacie communautaire. Donc, il n'y a pas de traitement que vous pouvez aller vous fournir en pharmacie pour traiter cette maladie-là. Il va falloir que ça soit associé à un hôpital quand même. Parfait, merci. Donc, une autre question ici. est-ce que le PCLX 001 pourrait peut-être être utilisé en cas de rechute après une greffe? Alors, oui, le PCLX, personnellement, il doit y avoir un autre nom parce que là, ça ne me dit rien comme ça. Il y a des tas de molécules. Vous pourriez avoir, je pourrais vous sortir une liste de 200 molécules à l'essai. Oui, alors, on peut dire ça de beaucoup de molécules à l'essai. Pour qu'un médicament arrive à l'utilisation généralisée, il faut qu'il passe par des phases d'essai contrôlées où on a des critères très précis pour rentrer les patients ou non. ces essais cliniques sont disponibles dans certains hôpitaux. On ne peut pas y accéder partout. En général, ce sont les compagnies pharmaceutiques qui ouvrent les essais dans certains hôpitaux. Si vous remplissez les conditions pour rentrer dans l'essai, le médicament est essayé. Il faut qu'il prouve qu'il n'est pas trop toxique et qu'il a au moins un peu d'efficacité pour passer à l'étape suivante où on va l'essayer sur plus de personnes. Dire à l'avance un médicament va être prometteur, on peut le dire de beaucoup de choses. On lit tous les jours qu'on a trouvé le médicament miracle, mais à la fin, on n'en entend plus parler. C'est parce que pour passer toutes ces étapes, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut prouver que c'était vraiment efficace pour qu'on puisse le donner chez tout le monde. On avait une petite précision sur le PCLX du chercheur Dr. Luc Bertiombe développé par la compagnie Pacilex. Non, je ne connais pas, mais il y avait des médicaments à l'essai, comme je vous dis. On peut en trouver des. On poursuit avec une autre question. 69 ans avec gêne FLT3. On parle d'un taux de guérison de la LMA de 50 %. Alors, qu'on voit un taux de guérison du FLT3 à 80 %, lequel des taux doit-on utiliser? Donc, c'est 69 ans. 69 ans, malheureusement, on sait que plus on avance en âge, moins les taux de guérison sont élevés. La courbe de FLT3 que je vous ai montrée, c'est une moyenne. Évidemment, quelqu'un qui est plus jeune va être plus haut, quelqu'un qui est plus âgé va être plus bas. Moi, je pense que c'est un chiffre tout à fait raisonnable. c'est à peu près le chiffre que je donnerais à quelqu'un de 69 ans avec une mutation comme ça. Parfait, merci. Autre question, suite à une rémission d'une leucidémie monocytare aiguë, quelles sont les chances de rémission pour une personne de 70 ans et plus? Le futur est-il porteur de médicaments qui puisse prolonger la vie? Oui, tout à fait. Je pense que la réponse simple à la question, c'est oui. Pour l'instant, malheureusement, ça ne concerne pas la majorité des leucémiéloïdes aigus. Encore une fois, ça dépend de votre leucémiéloïde aiguë. Ça dépend de la caractéristique génétique de la maladie. Actuellement, on a des traitements qui peuvent au moins prolonger la survie. Ça commence toujours par ça, en cancérologie, par des médicaments qui prolongent un peu la survie. Finalement, on se rend compte qu'en ajoutant un autre nouveau, on a plusieurs années et peut-être qu'ici quelques années, on va avoir des prolongations de survie de plusieurs années, même chez les personnes de plus de 70 ou 75 ans. Actuellement, malheureusement, ça reste quand même une mauvaise maladie. Il faut être réaliste. Mais tout espoir est permis. Tout espoir est permis et on l'a vu. On le voit avec le développement des dernières années. Super. Alors, on aurait une autre question. Quelle est votre expérience avec le traitement ONUREG? Cette expérience s'échelonne sur quelle durée? Alors, l'ONUREG, c'est un traitement relativement récent. En fait, la molécule n'est pas récente. Elle existe depuis longtemps, mais la forme par la bouche est relativement récente. C'est un médicament qui n'est pas facile à prendre et qui a des effets secondaires. Alors, tout seul, il ne va hélas pas guérir la maladie. Les taux de guérison ne sont pas très élevés. Par contre, il peut prolonger la rémission. C'est un médicament qu'ici, on utilise de temps en temps, effectivement, quand on a quelqu'un qu'on ne peut, en général, quelqu'un qu'on ne peut pas greffer. mais malheureusement, ce n'est pas un traitement curatif. Ce n'est pas un traitement qui va guérir le sélimi et le dégui. D'accord. Alors, c'était la dernière question pour aussi respecter le temps. Merci beaucoup pour les réponses et merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions. Comme on a expliqué, si votre question n'a pas été répondue, c'est toujours possible de contacter un responsable des services à la communauté de la Société de l'Ussigné et l'Infonds du Canada. Donc, merci, docteur Hamad, d'avoir pris le temps d'y répondre. Est-ce que vous pouvez bouger la diapositive? Merci. D'accord. Alors, je voudrais prendre quelques minutes supplémentaires pour vous inviter aux prochaines conférences cette semaine, toujours dans le cadre de la Conférence nationale sur la leucémie. Nous présenterons des conférences sur les trois autres grandes formes de leucémie, donc la LLA, la LMC et la LLC. Nous terminerons la semaine avec la conférence de fermeture qui va parler de la gestion des effets secondaires des traitements contre les cancers du sang. Donc, on vous invite à visiter notre site web cancerdu100.ca pour réserver votre place. Prochaine diapo. Évidemment, cet événement a été rendu possible grâce au généreux soutien de Abvi, Astellas, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb et Janssen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous soit par courriel ou en composant le 1833-222-4884. Veuillez noter aussi qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. merci de prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. Merci et prenez bien soin de vous. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501